Salut tout le monde c'est Raphaël pour Mouv13 Actu, aujourd'hui pour l'insight, je suis à Aulnay-sous-Bois, à la cité des 3000, j'ai rendez-vous avec le rappeur Topaz. Salut Topaz, ça va ? Tranquille et toi ? On est là. Pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici exactement ? Parce que c'est ici que j'ai grandi en fait, c'est là depuis tout petit, je suis là. Tu as toujours vécu ici ? Tout le temps, je n'ai jamais habité ailleurs, toujours. C'est quoi ton meilleur souvenir justement d'avoir vécu ici à la cité des 3000? C'est l'ambiance, les ambiances ici elles sont incroyables, je ne pense pas qu'il y a mieux ailleurs, franchement elles sont incroyables les ambiances. Ça vient d'où ton pseudo ? On m'a posé plein de fois cette question, je ne vais pas le dire encore, à la sortie du projet je vais le dire, mais là pour l'instant je ne le dis pas. Pourquoi ça reste si mystérieux ? C'est un truc tout bête mais j'aime bien, j'aime bien faire chier en fait. Regarde pour moi pour l'instant. Ok. Tu ne fais pas seulement du rap, tu es aussi footballeur, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement ? Je joue au Red Star à Saint-Ouen, ça fait deux ans que je suis là-bas. Avant ça, j'ai joué à Run-Lay là. T'as envie de continuer dans le foot ou plus dans le rap ? Dans le foot bien sûr parce que ça y est, c'est depuis tout petit je fais ça tu vois. Mais pourquoi pas les deux ? Imbécile on maniait la pesette quand tu te prenais la tête pour finir tes puzzles. T'en fais pas pour moi, je suis pas tout seul. Quand je suis un showcase, mes gars-bas sont tous là. Je te passe à ce que tu te souviens du premier morceau de rap que tu as vraiment kiffé. Ouais. C'était quoi ? Celui de Niro, Vite Gangsta. Il dit des vrais trucs en fait. En gros il raconte une histoire et c'est un vrai Vite Gangsta en fait tu vois. Et grâce à ça, je pense que j'ai évité 2-3 galères sur ça. Franchement, j'ai évité 2-3 trucs grâce à ça. T'as grandi dans un quartier chaud etc. Tu te sens visé en fait. Pendant que si t'es jeune tu te sens visé direct. Si t'as déjà fait 2-3 trucs tu te sens visé mais automatiquement en fait. Mais c'est vraiment lui qui m'a vraiment donné envie de kicker etc. Dans la musique. Et jusqu'à aujourd'hui le morceau dont toi tu es le plus fier c'est quoi ? Bah Ambr ! Parce que Dizy a 2 à 2 millions de vues. Et là je suis content, franchement je suis content. Je pensais pas que ça allait prendre une empire comme ça. J'avais qu'il allait péter tu vois mais je pensais pas qu'il allait prendre une empire comme ça tu vois. Viens pas faire le ninja, le kagawa shinji. Dis ce qu'il faut dans mon caleçon undis. Famen t'es rappeur, je vais leur mettre des plus dix pour le té disque d'or pour téo la justice. J'ai toujours accepté la critique. Pour avoir la patte droite à Aki Tichi. Et moi en fait j'aime faire ça en fait. J'aime bien kicker, j'aime bien prendre la tête sur des rimes. Pour que la première rime est rime avec la sixième. Parce que tu vois en gros je fais grave gaffe à ce que je fais tu vois. Et en gros ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire. Tu peux te placer dans une phrase de... Genre toi je vais te brrr comme je vais aller manger en brrr tu vois. Ça veut dire plein de choses en fait. Ça va toi te voir. C'est un truc typique d'ici dans le net ? Ouais ça vient d'ici. Et pas ailleurs. Quelqu'un dit ça c'est un mytho. C'est moi le D. C'est vous la force. Je suis menotté dans 308 avec une entorse. Mon frère je lui donne raison même quand je sais qu'il a tort. Faut que les réseaux sociaux y'a que des délacteurs. Ce que me reproche aux comicos j'ai toujours démenti. Y'a rien de mathématiques qui prennent la confiance quand t'es trop gentil. Alors Topaz tu viens de signer sur Nenso Music. Le label de MHD. Ça représente quoi pour toi d'avoir signé avec lui ? Bah déjà je suis une fierté parce qu'elle m'a juste de la musique tu vois. Tout le monde le connait tu vois elle en place. Et voilà. C'est pas une pression. J'ai pas une pression mais voilà c'est entre les deux en fait tu vois. Je suis attendu en fait. Les gens ils veulent savoir, ils sont curieux. C'est qui lui, pourquoi tu vois. Le parcours de MHD ça t'inspire ? Ouais. Ce qu'il a fait en deux ans c'est chaud. Et toi justement c'est quoi un petit peu tes objectifs maintenant que t'as sorti ces morceaux qui fonctionnent bien ? Est-ce que tu enregistres quelque chose en particulier ? Ouais là je vais faire un projet là. Pour la rentrer normalement. Est-ce que ça se passe bien. Je suis en train de le terminer là. C'est quoi tes envies avec ce projet ? Bah déjà de voir les gens qui me suivent en fait tu vois. Je veux vraiment voir si, comme je dis la force c'est maintenant, après c'est de la... Bah là je veux vraiment voir s'il y a la vraie force que depuis le début j'ai en fait. Voilà. Ok super. Merci à toi Thomas. De rien.